Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va parler de certaines écrivaines que je n'ai pas vu tourner régulièrement ou dont j'entends très peu parler alors j'ai été un peu enfin disons que c'est arrivé dans le sens où je cherchais un bouquin qui n'avait aucun rapport à voir avec qui n'avait aucun rapport avec oui c'est plus simple dans ce sens là lisa voilà ça commence bien un podcast où la fille elle bafouille ça va être long non voilà je cherchais un bouquin dans dans un parce que j'ai un placard mural et je mets j'ai mis tous les bouquins parce que j'ai pas trop de place donc en fait j'entends ces bouquins mais je sais où sont mes bouquins donc je cherchais ce bouquin est en fait dans le placard au fond il y avait un carton dont je savais où il y avait écrit livre livre ancien après à vous savez à manipuler avec avec précaution ce qui est écrit dessus je me suis dit tiens mais qu'est ce qu'il y a donc dans ce carton plus va je voyais vaguement ce qu'il y avait mais voilà donc évidemment curieuse comme je suis j'ai ouvert le carton et après ce que je me suis dit ah ouais effectivement il y avait ça j'ai vu d'autres livres puis ah oui il y avait ça aussi ah il y avait ça et en fait en regardant les noms des écrivaines je me suis dit c'est marrant on voit passer beaucoup alors en ce moment c'est la grande mode de colette tout le monde le lit du colette il y en a qui découvrent colette voilà je suis toujours assez étonné je sais pas ce que faisait vos profs à l'école quand enfin je parle des plus jeunes puisque nous on sait on s'en est enquillé mais alors les plus jeunes à faire ceux qui ont moins de 40 ans on va dire peut-être moins de 35 en toi entre moi on va dire moins de 3 entre 35 et 40 je sais pas ce que vous faisiez comme 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 cours de français parce que tous les livres qu'ils sont en train de sortir alors je parle pas que de colette mais je vois des georges de sande des quessel des dos passos machin je mets mais moi je les ai lus au collège et grandement au collège et un peu au début du lycée mais grandement au collège enfin je veux dire je suis ça ça m'étonne toujours donc j'ai eu cette discussion j'ai appelé quelqu'un que je connais alors qu'il n'est pas une copine qui est qui est une blogueuse lifestyle qui a aucun rapport mais qui a fait des études de lettres modernes et donc je l'appelle et je lui dis écoute je vais te citer des noms là j'ai des bouquins tu vas me dire si tu connais enfin je savais qu'elle connaissait mais je dis est ce que tu en entends parler régulièrement et elle me dit tu plaisantes ou quoi je non non moi j'en avais pas du tout entendu parler avant d'aller à l'université c'est parce que j'ai mon cursus qui m'a fait que bah on en a étudié mais non non pas du tout elle me dit mais ouais je sais on en avait parlé toutes les deux donc on avait dû discuter de ce truc là mais pas de tout un mais de certaines et donc en fait j'ai fait un sondage sur instagram je sais que l'intro est un peu longue mais vous allez voir ça va ça va aller vite après j'ai fait un sondage sur instagram et un poste en disant est ce que vous avez entendu parler de ces six femmes et alors le poste était édifiant il y avait 92% des personnes alors bon il n'y avait pas 10 millions de personnes qui ont répondu aux tags on est bien d'accord enfin au sondage mais voilà il y avait quand même sur ceux qui ont voté il y avait quand même 92% de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de ces femmes et là je me suis dit mais il ya un truc il ya quelque chose qui va pas parce que moi j'en ai entendu parler par mes profs voilà alors on les a pas étudiés en classe on est bien d'accord mais je j'en avais déjà je crois trois ou quatre dans la bibliothèque familiale et c'est un prof de ceux alors j'ai cherché parce que je vous savez moi je je mets des dates dans les livres quelquefois souvent si je les ai étudiés au collège ou autre à l'époque ont marqué la classe dans laquelle vous étiez si c'était étudié au collège donc généralement un quatrième au recto de la quatrième de couverture il ya la date donc je regarde et en fait c'était en seconde qu'on en a parlé voilà donc je remercie mon prof de seconde voilà si elle passe par là parce que c'est tu sais quelqu'un qui un jour nous a pointé au moins quatre de ces six femmes alors les deux autres je les ai lus je pense à la même période parce que j'ai dû demander à quelqu'un de ma famille et quelqu'un ma famille media mais aussi celle là celle là c'est là enfin c'est à peu près la même période où j'ai découvert où j'ai découvert le olympe de courge de courge de courge de courge alors c'est un humour très de ma mère ça l'appelait olympe de courge mais pas péjorativement c'est parce que ça la faisait marrer voilà donc c'est à peu près cette période là où j'ai j'ai découvert la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne voilà qui était qui avait été rédigé par mademoiselle olympe en 1791 et je m'abuse voilà et d'ailleurs je l'enregistrerai en parallèle si ça vous intéresse alors la version minimale parce qu'il ya d'abord la lettre à la reine il ya une lettre à la reine et puis il ya tout une pomflet etc donc je vous ferai la version courte en podcast mais si ça vous intéresse vous pouvez le trouver en ligne alors allez sur la bnf soyez pas bête allez sur calica et vous allez la trouver vous tapez déclaration des droits de la femme et de citoyenne olympe de bouge et vous allez la trouver voilà donc vous il ya une lettre à la reine ou vraiment qui est très très jolie très très bien tournée où elle laisse elle lui explique voilà il ya des trucs voilà et je me suis dit c'est pas possible je ne peux pas faire passer à côté de ça je peux pas ne pas faire un podcast sur ces femmes alors ce que je vous propose c'est de les présenter de leur dire leur nom et de présenter un peu leur vie sachant que je n'ai lu je suis honnête je n'ai lu qu'une oeuvre par par écrivaine donc ça va aller vite voilà et que en gros bon il y en a plus il y en a une deux j'aimerais bien continuer à élire mais bon voilà je je il ya tellement de choses à lire il ya tellement de trucs à lire franchement il faudrait que qu'un jour je décide dans une année de ne plus lire des livres qui sortent ou ou ce que j'ai dans mon carnet molleskine et de ne lire que des 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 choses que j'ai que j'ai j'ai loupé entre guillemets des auteurs où j'aurais aimé lire tout et que je n'ai pas tout lu voilà donc pourquoi pas un jour voilà alors on va commencer je sais que c'est très long comme intro mais il fallait comment je vous explique parce que j'en ai fait d'autres de podcasts sur les auteurs les femmes le féminisme j'en avais fait une il ya un an ou deux deux ans suite à un spécial féminisme qui avait été fait en live sur la chaîne de il est bien solide sur youtube à l'époque voilà j'avais mis les femmes dans la littérature les héroïnes etc là c'est vraiment des écrivaines voilà mais qui sont visibles ont tombé en oublié alors vous me direz si vous tombez sur ce podcast que je vais essayer de monter en vidéo alors il y aura matron il n'y aura pas ma tronche il y aura juste les portraits de ces dames etc alors ça risque d'être une vidéo assez longue mais tant qu'à faire autant le faire il ya des gens qui mettent des vidéos de deux heures deux heures et demie sur ça voilà et qui ont des vues alors peut-être parce qu'on les regarde s'agiter mais moi voilà je peux pas mettre je vais pas mettre 45 minutes ou une heure ou une heure et demie en face cam alors que vous allez voir que moi voilà et s'il faut que je monte ça va me prendre trois heures à monter parce qu'il va falloir que je trouve le moment précis pour mettre le port le portrait ça va être l'horreur enfin pour moi c'est l'horreur voilà donc je peux pas faire ça je sais c'est pas possible enfin honnêtement je non je suis désolé je vous aime beaucoup mais voilà celles qui sont aussi sur youtube je vous aime bien mais je peux pas passer trois heures ou trois heures et demie quatre heures montage voilà c'est sinon honnêtement pour moi c'est une perte de temps voilà donc c'est vraiment voilà donc j'ai fait un petit texte alors j'ai pris des notes parce que je suis quand même allé rechercher dans bas dans les dans les dans les dans les livres donc j'ai fouillé j'ai failli me prendre le carton dans la gueule encore une fois pour parce que dans les bouquins il y avait une petite bio donc j'ai pris la petite bio où il y avait les bouquins et quand il n'y avait pas la bio je suis allée clairement dans universalis papier oui je sais voilà et donc j'ai trouvé alors en fait il faut quand même rappeler que il est vrai que les femmes ont longtemps été occultés du monde littéraire alors il s'agit pas pour moi ici là maintenant de refaire l'histoire littéraire je suis pas qualifié pour le faire mais de ne pas oublier certaines auteurs alors avant de parler de ces six écrivaines que je vois donc comme je l'expliquais assez rarement au programme des cours de français alors je voilà je parle pas des universitaires et des spécialisations à l'université parce que voilà quand vous faites un cursus lettres modernes laine machin etc lettres anciennes français tout ce que vous voulez littérature française vous tombez sur ces femmes il faut pas voilà je me suis un peu rencardé ça elles arrivent voilà mais elles ne sont pas véritablement cités et il est vraiment évident par exemple très régulièrement que l'on associe ces femmes ces écrivaines à ou ces artistes à ces hommes à des hommes voilà par exemple quand on vous parle de george sand on dit souvent et vous pourrez pas enfin je pense qu'on peut pas contredire actuellement c'est on dit george sand oui bon d'accord c'est une auteure mais c'était l'amante de alfred de musée et là vous vous dites d'accord elle est définie en tant que bah qu'elle couchait avec musée bon soit elle avait du goût en matière de garçon on reviendra pas là dessus mais voyez ce que je veux dire elle a triolé quand on vous en parle la plupart du temps on l'associe automatiquement à aragon en disant que c'était sa muse qui lui a déclaré l'amour qui lui portait bon ça c'est là mais on s'est unis très très peu que mademoiselle elle a triolé était une écrivaine de grand talent pareil pour louise coligny chatillon mademoiselle est citée souvent parce que elle était l'amante d'apollinaire mais on oublie souvent aussi que c'était l'une des premières aviatrice française voilà elles sont toujours définies c'est ces femmes par rapport à un homme idem pour les artistes on parle toujours de frida calo de dora mar de camille claudel de berthe marizeau en fonction du mec avec qui elles étaient ou qui étaient dont elle les était ou la muse ou la compagne voilà alors je sais qu'en classe parce que ça m'est arrivé je suis allé à l'école comme vous on parle régulièrement madrid de médicis anne d'autriche madame de maintenon madame de la fayette madame de pompadour catherine de julie de l'espinace ou encore des gens comme j'ai cité tout à l'heure je sens de rosa bonheur colette simone de beauvoir violec le duc anna de noy on les cite ces femmes bon il n'y a aucun problème mais elles sont pas véritablement prépondérant dans les programmes de littérature de cours d'histoire ou de cours de français jusqu'en terminale voilà je parle pas de l'université c'est un autre domaine et quand on parle à l'école et vous en parlez en cours de français au je pense que c'est fin troisième enfin moi à l'époque c'était fin troisième début seconde qu'on en a parlé du secte des lumières des lumières de ce mouvement là on nommait toujours on en parle très peu de toutes ces salonnières de ces femmes qui tenaient salon qui ont eu un rôle important voire majeur dans la diffusion des idées des lumières il est très rare que on cite quand on parle des lumières des femmes comme madame scudéry ou madame joffrin ou de temps de tangsin ou alors même julie de l'espinace dont j'ai que j'ai cité tout à l'heure de madame de stelle bien sûr ou de madame encore récamier ou de gertrude stein c'est très rare qu'on parle de ces femmes qui pourtant tenait des salons au secte des lumières qui recevait dans leurs salons bah c'est ces hommes ou quelquefois d'autres femmes qui discutaient qui qui diffusaient ce mouvement là et on n'en parle pas on dit oui il y avait des salons machin recevant salons mais mais si de ces femmes enfin je veux dire elles ont eu une importance majeure dans l'histoire de la littérature française et entre guillemets de l'histoire un peu tout court l'histoire des lumières mais voilà et c'est assez flagrant que les personnages des femmes ont été donc occultés comme je le disais c'est pareil pour le théâtre le théâtre classique français ou étranger d'ailleurs c'est quasiment toujours les mêmes fonctions qu'on leur attribue elles sont ou des amantes ou des épouses ou des filles ou éventuellement des mères ou des servantes et leur rapport au monde est toujours lié à un homme voilà c'est il y en a il ya très rarement une pièce de théâtre qui dont la femme est seule entre guillemets à la barre alors oui il ya des héroïnes qui sont qui sont en tête de gondole mais c'est par rapport à un mec voilà elles pleurent leur mari leur amant leur frère leur cousin germain leur père elles ont un souci voilà il ya toujours un truc et c'est vrai que souvent il ya plusieurs images féminines qui apparaissent vous avez la femme icône de beauté c'est à dire la belle fille la femme voilà la sublime femme vous avez la femme fatale forcément voilà la mère ou la putain comme on disait à un moment donné vous avez la femme animale ce qui est un peu plus brut de décoffrage ou qui est plus ancrée dans ses dans ses ressentis vous avez la muse ou l'amante de l'auteur ou de l'artiste ça peut être un artiste ça peut être un peintre un sculpteur ce que vous voulez voilà un artiste en général et quand il ya des descriptions sur ces facettes poétiques on retrouve toujours le même schéma vous avez la femme sorcière la femme ange c'est du ou séductrice on parle pas d'une poétesse on parle pas d'une écrivaine on parle de ces femmes par rapport à un artiste un adjectif qu'on leur colle derrière et par exemple on va en parler un peu plus longuement mais dans le deuxième podcast mais cette femme de lettres et cette femme politique qui était olympe de gouge elle est quand même considérée comme la pionnière du féminisme on est bien d'accord parce que elle s'est immédiatement et très vite investi dans l'allée dans la révolution française et à la rédigée comme je l'ai dit tout à l'heure en 1791 la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que je vous invite soit à aller écouter soit aller à lire parce que je suis pas sûr que tout le monde dans sa vie est lu la lettre qu'elle a adressé à la reine et l'entièreté de la déclaration moi je l'ai fait parce que quand j'ai étudié la révolution française notre prof d'histoire nous avait collé une photocopie des photocopies enfin petit fascicule photocopier de ça on l'a lu et je l'ai gardé je l'ai toujours voilà j'ai même la version qu'il avait fait lui de je suppose de du dans du manuscrit qu'il avait trouvé parce que c'est vraiment le manuscrit original vous savez avec l'après les qualités d'impression de l'époque on est bien d'accord voilà donc c'est elle s'adresse d'abord à marie antoinette en écho à celle qu'elle était à 1789 et elle lutte cette olympe pour les malestimation de la femme pour la reconnaissance de sa place sociale et politique elle milite à ce moment là aussi pour l'abolition de l'esclavage elle est assez proche de condorcet et elle va rejoindre les girondins en 1792 ce qui va ce qui va lui amener que des merdes on est bien d'accord et donc elle va être condamnée par le tribunal révolutionnaire et guillotiné en 1793 si je m'abuse elle a été guillotinée début novembre je sais pas si c'est le 2 ou le 3 maintenant comme ça mais novembre 1793 donc c'est quand même une femme qui qui a été prépondérante et combien combien de fois elle est citée dans les manuels d'histoire et de français combien de fois la déclaration des droits des femmes et de la citoyenne est nommée dans un livre d'histoire est dénominée dans un magazine est dit comme exemple voilà là en ce moment il ya un moment féministe machin etc combien d'entre vous soyez honnêtes combien d'entre vous avez lu complètement la lettre qu'elle a fait à la reine plus la déclaration complète c'est à dire avec le préambule etc avec tous les articles combien d'entre vous l'avez vraiment lu voilà parce que on est en train de pinailler sur des trucs en disant oui il faudrait faire ça il faudrait faire ça mais elle l'a déjà fait donc pourquoi on s'appuie pas sur ce qui a été déjà fait alors en le mettant au bout du jour parce que en plus de trois siècles on va dire que ça c'est un peu un voilà il ya deux trois trucs on peut modifier mais elle nous a fait une déclaration une charte complète pourquoi vous vous appuyez pas dessus c'est ça que je reproche c'est que on veut tout balayer tout virer vous les premières qui me disent oui mais tu comprends c'est vieux machin bah ouais c'est vieux mais regarde elle t'attra mais elle t'a fouillé notre âme parfaite la fille donc qu'est ce que pourquoi tu t'appuies pas sur ce qui est voilà alors c'est vrai que on parle des femmes qui ont été omises dans l'histoire alors là l'histoire littéraire on est bien d'accord mais il ya des il ya des hommes aussi alors on crache pas sur les garçons on n'est pas là pour parler des garçons mais juste vous citer deux personnes qui moi m'ont toujours comment dire ça va toujours étonner qu'ils soient pas vraiment mis à leur hauteur il ya d'abord poulain de la barre qui était un défenseur de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui a été d'ailleurs auteur de plusieurs essais sur le sujet à la fin du du 17ème qui prônait ça et qui a été complètement omis alors moi honnêtement à part dans les livres d'histoire très spécialisée je n'ai jamais vu son nom ailleurs ou alors oui voilà si chez des gens qui sont universitaires qui travaillent dessus etc voilà je parle de comme moi du commun des mortels on est le commun des mortels je parle pas des gens qui sont dans les universités qui sont professeurs qui sont maîtres de conférences etc je ne parle pas de l'élite de l'élite je veux dire intellectuelle je parle de nous les gueux les lambdas ceux qui sont allés au lycée au collège à l'université mais qui n'ont pas forcément fait de trucs très pointus voilà et le deuxième c'est condorcet dont je parlais tout à l'heure pour olympe de gouge qui a fait un plaidoyer enfin qui n'est pratiquement jamais cité pour le plaidoyer qu'il a fait pour l'égalité politique voilà il a fait un plaidoyer je crois que c'est 1790 il a fait un plaidoyer pour l'égalité politique donc pour tout et vous le voyez cité souvent condorcet alors en tous les cas pas pour ça voilà donc de ce constat là quand j'ai fait mon poste je me suis dit faut que je parle de ces femmes alors la première de ces femmes elle s'appelle marie de gournay moi j'ai lu d'elle et c'est sur les sur l'égalité des femmes et des hommes qui date quand même de 1622 et qui est à lire voilà parce qu'il y avait déjà des problématiques en 1622 et il y avait déjà des femmes qui luttaient donc comme quoi voilà alors elle est née en paris en 6 octobre 1565 elle vient d'une famille aisée marie et elle est née marie le jarre en vérité elle est née de je crois six enfants et elle va tirer son nom de plume donc du château et de la seigneurie qui est qui appartient à son père donc à gournay sur aronde donc en picardie et en en lisant des ouvrages dans les textes puisque bon voilà quand vous étiez dans une famille aisée il y avait accès à la lecture aux livres etc elle va lire des textes originaux et introduction et l'apprendre tout seul le latin et le grec et à partir de ce moment là elle va s'intéresser aux sciences aux lettres et à la philosophie elle va commencer à écrire elle va ambitionner d'écrire de passer sa vie à vivre de sa plume et à ne jamais se marier et vers 18 18 ans elle va découvrir la première édition des essais de montaigne donc de michel de montaigne qui va l'impressionner et elle veut absolument rencontrer l'auteur donc un jour elle va être à paris aux alentours des deux de quinze cent quatre-vingt dix huit dix et elle va envoyer elle sait que montaigne à paris donc elle va envoyer un petit mot en lui disant voilà en gros j'aimerais bien vous rencontrer comme tout fan se fait et elle va le rencontrer alors lui il a plus de trente ans de plus qu'elle ils vont échanger autour de cette de ses essais et puis très vite il va lui faire confiance il va lui dicter des corrections des essais et ils vont se séparer entre guillemets puisque lui ils habitent pas au même endroit mais ils ne vont jamais cesser de s'entretenir de correspondre et marie va s'installer définitivement à paris quelques une ou deux années plus tard quand sa maman va mourir et montaigne meurt un an après sa mère donc en 1592 si je ne m'abuse et donc elle va recevoir la surprise que la veuve de montaigne va lui envoyer une copie à noter des essais en lui demandant à elle de les publier parce que montaigne lui faisait plus il lui faisait confiance donc elle va reprendre lui toutes les corrections et elle va préfacer le texte elle même et elle va faire paraître ses essais à titre posthume en 1595 tout en travaillant bas à côté à ses écrits parce que à cette époque là elle elle fréquente les érudits elle se construit un réseau de protecteurs bien sûr à la cour puisqu'elle offre sa plume alerte à marguerite de valois henri iv à marie de médicis ou encore à louis 13 et elle décide comme elle a décidé d'être élibataire elle le reste mais elle a la chance de toucher une pension royale qui lui permet de publier ses oeuvres puisque c'était les c'était comme ça que ça marchait et puis aussi toutes les traductions qu'elle fait alors elle a traduit virgile ovide etc et elle va faire aussi des adaptations des critiques alors dès le début elle est très féministe et elle va publier donc comme je le citais celui que j'ai lu en 1622 très égalité entre les hommes voilà c'est vraiment son égalité sur enfin son essai sur l'égalité des hommes et des femmes et elle va aussi publié un peu plus tard je crois quelques années après les les femmes et les grièves des dames où elle y prône l'égalité absolue sur les entre les sexes comme beaucoup de femmes indépendantes de l'époque et de son temps elle doit affronter les rumeurs et un peu les calomnies et très régulièrement des de la de l'église un de l'époque qui était vraiment facile alors personnellement elle est connue pour ses oeuvres et quand au jour où elle décède donc en juillet 1645 donc à l'âge presque de 79 ans presque 80 ans marie fait partie des de gournets fait partie des gens qui ont compté dans son époque qui dont les oeuvres sont restés mais qui va petit à petit va tenir un petit peu quelques un siècle ou deux mais qui va tomber et désormais vous savez pas qui c'est deuxième personne elle s'appelle antoinette des houillères alors antoinette des houillères c'est elle est née en 1638 si je m'abuse début janvier je crois que c'est elle est née le 1er janvier j'ai pas je me rappelle plus j'ai noté les dates de 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 naissance les années mais pas les dates de trucs mais je de mémoire elle est née à paris et c'est vraiment une une femme ce qu'on appelle elle a tout ce qu'il fallait c'est à dire qu'elle était belle ce qui était reconnu elle était belle et très instruite puisqu'elle savait parler le latin l'espagnol l'italien en 1651 elle va épouser un certain guillaume de la font de bois guérin qui est un seigneur des houillères houillères et qui est donc un officier très distingué etc qui en fait a suivi le grand condé et donc il va l'épouser simplement il meurt quelques années après je crois une vingtaine d'années bon bien 20 ou 30 ans après mais il va la laisser sans fortune simplement dès les débuts de leur mariage antonnette va fréquenter tous les salons littéraires notamment du marais à paris et elle vit une vie de femme libre voilà elle rencontre donc celle que j'ai cité tout à l'heure madeleine de scud de scudery ou madame de sévigné et ses premiers poèmes vont fleurir à partir de 1672 et elle a la particularité d'avoir été une des très proches très liées à pierre et thomas corneille et c'est la femme qui a été considérée on l'appelait très souvent la dixième muse la 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 caliope française voilà elle est elle s'est essayé dans sa vie à tous les genres littéraires de la chanson à la tragédie d'ailleurs si vous cherchez un peu sur la bnf chez galica vous allez trouver des pièces musicales mais elle ne réussit très souvent que dans l'idyle voilà c'est vraiment ça sa truc alors elle a été élue de dans plusieurs académies notamment elle est la première femme académicienne en france puisqu'elle a été introduite à l'académie d'arles en 1689 est ce que vous avez entendu parler de cette femme et de ces trucs voilà non sûrement pas donc ça c'est un truc assez particulier mais c'est assez bizarre qu'on n'est pas ouais qu'on n'est pas de retour de cette femme là troisième femme marie catherine de ville dieu moi j'ai lu les désordres de l'amour voilà donc ça c'est sûr donc en fait elle est plus connue alors à la base elle s'appelle des jardins mais elle est plus connue sous ville dieu on sait pas où elle est née plus ou moins on pense la rochelle voilà quand vous voyez sa bio il écrit la rochelle avec un gros point d'interrogation en 1640 avec l'interrogation elle fait partie de la petite noblesse qu'on appelait mais sans fortune est très vite en fait je suis à vers ses 15 ans sa mère va obtenir la séparation financière et elle va marie catherine va partir à paris elle va tout assez rapidement protégé par la duchesse qui va l'accueillir dans les salons à la mode je crois que c'était mon bason même mon basion mon bason la duchesse en question et là elle va évidemment côtoyer tout le bonbon toute l'intelligents sia elle va rencontrer pas mal de nobles qui vont devenir des mécènes et qui vont devenir des gens qui vont la soutenir pour sa plume elle va en 1658 elle va entamer une liaison assez passionné tapageuse pour l'époque on va dire plus que tapageuse pour l'époque avec un officier de l'armée qui s'appelle donc antoine de beau essuyer de ville dieu qui issu d'une des plus grandes familles des musiciens de la cour alors il va lui faire des promesses de mariage pendant des années mais il va jamais l'épouser et quand il va mourir en 1667 pendant la guerre comme il est criblé de dettes qui vit très largement au dessus de ses moyens il va vendre à un éditeur les lettres d'amour qu'elle lui avait adressé et ça va faire un on va succès alors il ya de nombreuses zones d'ombre qui entoure cette cette jeune femme puisqu'on retrouve des traces de mademoiselle des jardins comme agent secret de l'époque voilà donc voilà et en 1677 elle va épouser un autre homme et elle va se à sa mort elle va se elle va se retirer dans sa famille et ne plus sortir jusqu'à ce qu'elle décède en 1683 alors vous bien sûr qu'elle connaît un très bon renommé avec son récit de la farce des précieuses où elle reconstitue plus ou moins la poésie la comédie de molière elle va même jusqu'à écrire un sonnet érotique s'appelle jouissance qui circule sous forme manuscrit sous le manteau qui va non seulement la faire connaître mais va faire un espèce de succès de scandale et de traînée de poudre c'est déjà qu'elle avait déjà qu'elle était assez audacieuse et pionnière dans ses relations amoureuses ça va pas aider alors en plus elle va s'attaquer au genre royal qui est le théâtre je rappelle que c'était que les hommes qui avaient le droit de faire du théâtre et elle va soulever une controverse parce que elle va écrire du théâtre le faire jouer par une une troupe et ça ça va déclencher encore un petit scandale mademoiselle était coutumière du fait alors elle a elle va véritablement accorder la primauté aux héroïnes elle va critiquer l'absolutisme confrontant l'autonomie au pouvoir absolu d'un mort d'un monarque tyrannique ce qui n'est pas très bien vu quand voilà à l'époque alors elle a été connue donc de de ses années au milieu du 17e ça va continuer sa 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 gloire et sa reconnaissance va continuer jusqu'à la fin du 18e parce qu'elle a une oeuvre assez romanesque puis elle va tomber véritablement dans l'oubli jusqu'à au début des années 70 parce qu'elle va il ya un regain d'intérêt plus ou moins pour son on va dire son théâtre et c'est grâce à la traduction dans les éditions étrangères que elle va recommencer à avoir une tête de pont en fait pour le théâtre alors c'est pas trop connu moi je vous dis à part à part celui que j'ai lu honnêtement à parler des ordres de l'amour ce n'est je n'avais jamais vu son nom dans les dans les dans les auteurs de théâtre mais ça serait peut-être à découvrir voilà alors elle a toujours eu ce théâtre qui juste juste à poser la petite et la grande histoire toujours en voulant transformer enfin voulant pour que ça reflète la transformation des valeurs en offrant toujours malheureusement une réflexion ou heureusement une une réflexion assez pessimiste sur l'homme sur les qui est l'esclave de ses intérêts donc elle était très pionnière et très audacieuse et très talent enfin talentueuse mais mais aussi très tapageuse voilà donc elle a été célébrée aussi pour ça autre femme donc la quatrième elle s'appelle louise d'épiné alors elle est aussi souvent dénominée peut-être que vous la trouverez sous ce nom là sous louise tardieu d'esclave elle d'esprit d'épiné moi j'ai lu mes moments heureux d'elle alors elle est née louise florence pétroni j'adore ce prénom tard dieu d'esclave elle donc elle est née en 1726 mais c'est c'est par son mariage qu'elle s'appelle d'épiné et donc elle va recevoir une une éducation contrairement à ses autres prédécesseuses elle va être très négligé pas notamment par sa mère qui va vite s'en débarrasser puisqu'elle aidé elle est née en 1726 et en 1737 sa mère la balance dans un couvent mais quelques années plus tard en 1745 elle va épouser un de ses cousins qui s'appelle le marquis d'épiné avec qui elle va avoir deux enfants dont elle est assez proche mais il ya un scandale qui l'a poursuit assez rapidement c'est qu'elle a osé allaiter à l'époque allaiter ses enfants alors qu'il était dans son milieu évident de confier sa progéniture à une nourrice alors elle a toujours refusé de confier ses enfants à quelqu'un d'autre à une pierre et elle a toujours été très maternelle dans son sens même du travail puisque en 1758 elle a écrit lettres à mon fils où elle mettait par écrit ses théories sur l'éducation des enfants largement d'ailleurs novatrice à l'époque si vous regardez un peu le texte c'est assez impressionnant en 1773 elle va publier conversation d'émily un traité de pédagogie sous forme de dialogue entre une mère et une fille alors qu'elle attend elle-même une petite fille et qui va d'ailleurs être attribuée un prix de l'académie française qui va lui est donnée quand elle va sortir une seconde édition du texte ça va être reprimé par l'académie française alors elle pareil elle fait comme c'est ses autres collègues elle écume les salons littéraires elle reçoit des essais des écrivains célèbres dans son salon à elle à mon mort ainsi elle rencontre d'ailleurs par exemple rousseau elle avec qui elle d'ailleurs elle va se lier d'amitié elle accueille d'hydro d'alembert marivaux mais aussi montescu excusez du peu quand même la dame et dans les années 1760 rousseau qui est en train de travailler à ses confessions elle même en parallèle va commencer la rédaction de son histoire de madame de montbriant qui est son pseudo mémoire en gros dans lequel elle va expliquer ses choix de vie et elle va attaquer rousseau dans son dans ses écrits de peur que dans ses confessions à lui il puisse dire des ragots sur elle voilà alors c'est quand même quelqu'un qui qui est quand même une pièce phare de la littérature féminine du 18e mais qui est assez peu étalée je dois dire donc si vous avez la chance de trouver son mémoement heureux ou même si ça vous intéresse de lire lettres à mon fils ou c'est ou les conversations d'émilie et ben allez-y ne vous gênez pas il faut quand même aller aider cette jeune femme notre dame donc cinquième dame elle s'appelle anne-marie du bocage alors c'est moi j'ai lu les amazones d'elle alors elle est née en 1710 elle vient de la grande bourgeoisie ce qu'on appelle et contrairement à ce que on aurait pu penser puisqu'elle n'est pas de noblesse elle va recevoir une éducation très très soignée on va lui on va lui apprendre à parler le grec et le latin on va lui apprendre plusieurs langues étrangères elle va se marier un peu plus à peu plus de 20 ans avec un certain pierre joseph fiquet du bocage et va donc s'installer à paris et en 1745 elle va recevoir le prix de l'académie de rouen non mais excusez du peu quand même voilà parce qu'elle publie très régulièrement des poèmes dans le mercure de france donc tout d'un coup elle va s'attirer une certaine visu notamment de voltaire qui voit en elle le pendant littéraire de émilie du châtelet dont je vais parler plus tard et donc quelques années plus tard elle va décider cette mademoiselle anne-marie du bocage de d'adapter en français le paradis perdu de milton excusez du peu quand même voilà ou après elle va travailler sur le temple de la renommée de pope voilà donc elle va commencer à travailler sur des d'abord des traductions puis elle va travailler elle même sur ses propres écrits autres que des poèmes et elle va composer une tragédie donc les amazon que j'ai eu qui va d'ailleurs être d'ailleurs joué au théâtre français que j'ai du peu et elle va aussi écrire un poème qui c'est qui est très connu mais que je n'ai pas lu que je l'avoue qui s'appelle la colombiade et que je il faut absolument que je lis alors elle est aussi comme elle elle fait partie de ce cercle de femmes qui avait été dénominé les muses donc genre de dixième muse si vous voulez mais dans d'un d'un siècle différent de la précédente puisqu'elle tient un salon et elle accueille à son époque donc je rappelle elle est née en 1710 et elle est morte en 17 en 1802 donc elle a eu une longue vie elle accueille bien sûr les intellectuels de l'époque alors aux aux alentours des années 1750 elle décide de voyager notamment en angleterre en hollande en italie puisqu'elle parle plusieurs langues étrangères et elle va recevoir là un vraiment un acteur dit un accueil on va dire triomphal peut-être pas jusque là mais en tout là un très très grand accueil et quand elle va revenir elle va d'ailleurs publier lettres sur l'angleterre la hollande et l'italie et elle va être introduite dans les académies elle est elle est introduite à l'académie de padoue elle est allée aux arcades de rome elle est à bologne elle à florence elle est associée aussi aux académies de rohan de lyon et elle appartient pendant plus d'un demi-siècle à l'intelligentsia européenne malheureusement quand la révolution arrive elle va être complètement ruinée et elle va mourir en 1802 alors il va avoir un passage à vide effectivement quand elle après la révolution française et et c'est un du milieu des années de du 18e vont être réédité au 19e siècle où elle va ré ressortir ressurgir pour retomber un tout petit peu dans l'oubli désormais mais voilà ça fait partie des femmes qui étaient qui étaient très importantes alors arrive mademoiselle on va dire madame parce qu'elle était mariée mais mademoiselle marie jeanne ricobini où moi j'ai lu histoire du marquis de crécy voilà c'est le seul truc que j'ai lu d'elle soyons honnêtes alors elle est née en fait jeanne de laboras et elle était à la fois actrice et femme de lettres alors elle est née à paris en 1714 elle va passer une grande grande partie de sa jeunesse au couvent avec eux et des relations assez compliquées avec sa mère qui la maltraite un très très régulièrement et elle va se retrouver mariée donc à 20 ans avec un antoine ricobini donc qui est le fils d'un très très grand acteur de théâtre à l'époque qui s'appelle l'élio l'élio pardon et non oui l'élio oui c'est ça l'élio puisque lui on l'a appelé l'élio 2 donc voilà c'est ça qui à l'époque est une gloire de la comédie italienne voilà sur les scènes c'est lui alors il ya quand même un truc il faut quand même écouter ce que d'hydro c'est quand même pas n'importe qui le gars disait de son de d'un de ses de ses écrits qui s'appelle son paradoxe sur le qui parle paradoxe sur le comédien d'hydro disait cette femme une des plus sensibles que la nature est formée a été une des plus mauvaises actrices qui est parue sur la scène personne ne parle mieux de l'art personne ne joue plus mal mais qui lui fait à la fois un compliment et l'assassiné dans la même phrase mais il reconnaît que sa plume est quand même magnifique alors elle va abandonner assez rapidement le théâtre dans les années 1760 pour se consacrer essentiellement à l'écriture elle va s'installer rue de la poissonnaire donc qui est quand même assez connu et d'hydro lui toujours un peu sous le charme de l'auteur dit qu'elle écrit comme un ange que c'est un naturel une pureté une sensibilité une élégance que l'on ne saurait trop admirer c'est quand même d'hydro si demain d'hydro dit ça de moi enfin bon il est mort on est bien d'accord mais si quelqu'un à un grand auteur disait ça de moi je vous raconte même pas que j'origirais jusqu'au tronion alors notamment il faut quand même moi je l'ai pas lu mais il faudrait lire principalement les lettres de mistress fanny butler qui passe qui est parue en 1757 qui exploite d'ailleurs particulièrement la veine sentimentale qui était très à la mode à l'époque et qui a eu beaucoup de succès elle était passionnée donc de théâtre avant d'être d'être enfin pendant qu'elle était actrice et par son mariage et elle va échanger plusieurs correspondantes avec avec des autres des grands acteurs alors anglais comme carrick et elle va puiser dans dans les trames romanesque de l'époque pour pouvoir rentrer dans ce dont dans ce qu'elle aime faire alors toutes ces oeuvres ont été publiés en six volumes en 1818 et à l'époque elle était quand même amie donc avec d'hydro mais aussi la clo oui bon rien que ça voilà alors elle va beaucoup emprunter à des thèmes d'autres auteurs mais elle va toujours écrire pour un public de nobles de riches bourgeois certains de ses personnages féminins connaissent la pauvreté à un moment ou un autre de leur existence elle ne manque jamais de relevé ni la différence des conditions des femmes et des hommes parce qu'elle estime que les femmes s'abandonnent dans un sentiment exigeant et authentique alors que les hommes ne déclisent jamais leur ambition et ils sacrifient toujours le sentiment amoureux contrairement aux femmes elle elle met toujours ça sur les deux plans les femmes n'ont guère d'autres ambitions à l'époque malheureusement que leur destin est tout tracé un aimer servir pour créer donc elle affirme elle affirme dans ses écrits que les femmes valent beaucoup plus que ça que la primauté du sentiment même si c'est du pré romantisme est important mais une femme vaut beaucoup plus que ce que l'on les servir aimer protéger et croquer elle va écrire d'ailleurs une une suite à la marianne de marivaux qui va assez plaire à l'auteur puisqu'il va donner l'autorisation que ça soit publié voilà quand même une reconnaissance et elle va notamment sortir un roman qui est très très long qui est en cinq parties qui s'appelle l'histoire de miss jenny dont les thèmes sont le mariage arrangé l'amour en mariage etc elle va traduire des pièces de l'anglais au français elle va écrire deux romans en 1791 et elle va écrire aussi en 1777 un espèce de roman testament qui s'appelle lettres de mille de millord river rivers 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 je crois il ya s à rivers je crois qui en fait en gros résume à l'époque tous ses points de vue sur la société et la morale elle va mourir en 1792 ruiné abandonné dans la tourmente révolutionnaire qui a visiblement tout balayé devant devant elle et elle va finir ruiner parce que évidemment la révolution la révolution va lui couper la pension royale qu'elle avait un comme une autre de ses consoeurs qui lui permettait d'exister de d'écrire de publier ses écrits et qui va la laisser donc ben seul mais surtout avec une oeuvre et un destin assez exemplaire puisque elle a réussi à vivre de sa plume et donc voilà c'est quand même un fort à tomber alors ces six femmes c'est celle que j'ai cité dans mon poste mais j'ai cité tout à l'heure émilie du châtelet donc il faut quand même que je vous en parle un peu et on parlait d'angleterre il ya quand même deux femmes que j'ai moi et connu par des par mes potes qui étaient à l'université qui faisait des études de littérature anglaise et je me souviens qu'ils ont cité ces deux noms et que je leur ai dit honnêtement je sais pas qui c'est et ils m'ont dit mais t'inquiète en angleterre le commun des mortels comme toi ne sais pas qui c'est non plus voilà alors émilie du châtelet on en a parlé tout à l'heure puisque c'était la fille d'un baron du baron de breteuil elle appartenait à ce qu'on appelle la riche noblesse de robe voilà son père était un homme instruit cultivé effet rare à l'époque il a pris en charge l'éducation de ses enfants et il a éduqué émilie comme il éduquait ses fils voilà et très vite il a compris qu'il avait entre les mains il avait un joyau c'est à dire qu'elle était elle avait elle était à vide de tout sujet elle était vraiment ce qu'on appelle une surdouée elle s'est initiée à toutes les langues étrangères qu'elle a pu faire donc avait des précepteurs qui lui enseignaient et elle s'est passionnée très vite sur les disciplines scientifiques elle a alors en marge on dit qu'elle avait des talents très aigus pour l'équitation le club saint et le théâtre je vais vous dire que la dame avait beaucoup de talent donc elle va épouser en 1725 un marquis du châtelet donc qui un militaire de la noblesse d'épée elle va rapidement avoir trois enfants avec lui mais ils conviennent assez facilement sans éclat de voix de vivre des vies séparées alors parce que elle n'aspire qu'à une chose à combler tous ses désirs elle aime l'argent elle aime les jeux d'argent elle aime l'amour en passant par bien sûr la comédie alors on lui connaît beaucoup d'amants comme un mathématicien qui s'appelle donc à l'époque motpertuis et elle va s'inituer d'ailleurs aux travaux du savant isaac newton qui est mort lui en 1727 et elle va décider d'entamer la traduction de ses oeuvres alors en 1733 elle a le bonheur de découvrir un quelqu'un qui s'appelle voltaire qui va devenir un amant un homme qui est comme elle passionné par newton dont elle a découvert l'oeuvre lors d'un sergeau d'un séjour en angleterre alors voltaire à l'époque on le sait à des mailles à partir avec la police du roi et louis 15 suite d'ailleurs à sa publication des lettres philosophiques ça peut être le bordel il a dû donc je rappelle quitter paris pour s'établir dans un château délabré voilà et elle va il va s'établir dans un chat dans ce château que possède d'ailleurs le mari d'émilie à ciré sur blaise donc dans le duché de lorraine alors à l'époque c'était le duché de lorraine maintenant je sais pas quel département ça peut être mais si vous savez dites moi et donc elle elle va le rejoindre à l'été 1735 et ensemble ils vont passer près d'une dizaine d'années consacrées à l'amour au théâtre à l'étude alors principalement philosophique et des sciences et elle a elle n'a de deux elle n'a pas n'a que le temps de en fait de boucler son manuscrit pour le faire envoyer à la bibliothèque du roi à l'époque puisqu'elle va mourir quelques jours après avoir envoyé son nom son manuscrit qui s'appelle le caractère enfin qui savent et non qui je sais plus son nom ah voilà ça m'échappe à la douleur bon moi j'aurais dû le noter et quelqu'un va dire d'elle le caractère de madame de châtelet était d'une était était d'être extrême en tout le joli compliment aussi alors voltaire qui lui va être très affecté par par son décès va décider de quitter la france pour le château de sans souci à poste dame où il a été invité par le roi de prusse à l'époque c'est nique frédéric 2 je crois et d'ailleurs il va décider de faire publier le manuscrit d'émilie donc il va publier les principes qui vont être un manuel de référence en gros un bah oui c'est les principes ça me revient maintenant à la douille bon bref qui va être un manuel de référence jusqu'à la fin du 19e ce qui est quand même pas dégueulasse quand même quand on sait que la dame était du début du 18e voilà donc ça c'est vraiment les on va dire les sept femmes dont je n'entends presque jamais parler alors je vais vite parler des deux anglaises qu'il faut quand même peut-être aller chercher quelque part la première c'est de la river de la rivier de la rivier manley on l'appelle souvent delia manley en angleterre elle est née en 1663 ou 70 on sait pas on on a un doute alors par contre elle est morte le 24 juillet 1724 c'est une écrivaine dramaturge planflétaire politique elle est souvent aussi désignée sous deux autres pseudonymes qui sont alfra ben ou elisa et wood donc si vous trouvez ces deux autres noms c'est elle aussi elle faisait partie de ce qu'on appelait le tri triumvirat de l'esprit c'était vraiment on va dire un poids littéraire anglais et aussi vous avez aussi susana sans livre qui elle est née en 1669 et donc je remercie mes potes pour m'avoir donné ça et qui est morte le 1er décembre 1723 elle était née à l'époque susana freeman mais elle est également connue sous le nom de susana carols elle c'est une poétesse et actrice anglaise donc elle est aussi à l'époque la femme dramaturge la plus couru de la de la scène littéraire anglaise au 18e et la plus couronnée puisqu'elle gagne beaucoup beaucoup de prix ses pièces de théâtre ont ont continué à être joué bien après que les gens aient oublié son nom à susana sans livre et au cours de sa longue carrière notamment au théâtre royal elle s'est fait connaître comme la deuxième femme de la scène anglaise donc après celle que je vous ai cité tout à l'heure qui était elle connue pour le théâtre royal sous le nom de afra ben donc de mademoiselle d'élia manlay voilà donc ça c'est un podcast sur ces femmes donc qui les neuf femmes qui en tous les cas sept françaises et deux anglaises qui qui sont très peu cités et qui mériteraient d'être cités beaucoup 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 plus alors je je tenais et je j'aime bien faire ça je tenais quand même à vous citer quatre livres que j'ai à la maison et que j'ai lu qui parlent justement de la place des femmes dans l'histoire ou dans l'histoire de littéraire peut-être que ça vous donnera des envies je vais vous le mettre dans le dans le podcast peut-être que vous voilà que vous aurez envie de les lire alors le premier c'est un livre qui s'appelle la place des femmes dans l'histoire une histoire mixte qui est paru aux éditions belin en 2010 donc de Geneviève d'hermitte gian irene jamie annie rouquier et françoise thébault c'est sous la direction de françoise thébault je crois le deuxième c'est histoire des femmes en occident c'est le tome 3 notamment qui étale entre le 16e et le 18e siècle donc c'est paru chez perrin en 2002 et c'est l'excellente michelle perrault qui est associé à george duby excusez du peu de ponte c'est excellent ce livre il est vraiment très très bon autre livre enfin c'est pas un livre autre c'est un article qui est paru dans le monde diplomatique qui s'appelle manière de voir je crois que c'est sorti en 2003 sous le numéro enfin le numéro du volume c'est 68 ça s'appelle écrivaine deuxième siècle deuxième sexe de la littérature de delphine naudier je vous mettrai les références même avec les numéros de pages comme ça vous pourrez aller les retrouver et ensuite l'article j'avais beaucoup pb ça s'appelle la place des femmes dans l'histoire littéraire annexe ou point de départ d'une relecture critique c'est de christine planté c'est paru dans la revue d'histoire littéraire de france en 2003 je vous mettrai le numéro du volume parce que je l'ai voilà mais je n'ai pas de tête là mais je l'ai je irai voir les pages comme ça je vous noterai les pages voilà donc ça c'était pour ce cas sur le fémini sur les sur on va dire les sept femmes écrivaines françaises que l'on cite que très peu oui mon mon ma petite feuille fait du bruit donc je vous invite si ça vous intéresse à aller écouter le podcast de la dont je vous parlais donc de la de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de olympe de gouge parce que je sais quand même il ya quand même quelques articles et un préambule et voilà donc il faut quand même prendre le temps pour l'écouter et ce podcast fait à peu près une heure donc ça serait dommage de faire un podcast de deux heures vous même vous n'écouterez pas un podcast de deux heures peut-être pas déjà une heure voilà donc j'espère que ça vous a plu dites moi dans les commentaires ou en mp ou par mail parce qu'il ya beaucoup de gens qui m'écrivent maintenant par mail et sachez que je réponds à tous les mails quand on me pose des questions quand on me dit quelque chose je réponds je suis une fille polie je prends le temps pour les commentaires voilà je sais que ça prend beaucoup de temps les commentaires bon après j'en ai pas 8000 donc on est tranquille mais je réponds à tous les commentaires j'essaie de répondre à tous les commentaires et non jusqu'à présent je ne loupais aucun commentaire même si je dis que merci ou ou autre mais sachez que je réponds à vos commentaires ou à vos mails donc si vous connaissez ces femmes si vous avez déjà lu les mêmes ouvrages que moi ou si vous les connaissiez absolument pas comme le sondage l'a dit et que c'est la première fois que vous avez entendu parler d'elle et si je vous ai donné envie d'aller les écouter surtout surtout dites moi le dites moi que vous si vous avez trouvé un livre si vous par exemple vous avez envie que dans l'année on se fasse alors lecture commune c'est pas tout à fait ce que j'aime faire mais mais si par exemple vous voulez que j'organise je sais pas une semaine où on va choisir parmi ces femmes inconnues un livre et qu'on va lire pas forcément lecture commune pas le même tout ensemble mais qu'on fasse une semaine où on se dise voilà cette semaine on prend cette femme voilà donc il faudrait peut-être parce que j'ai que j'ai cité sept françaises peut-être sept personnes qui enfin six personnes et moi qui sommes d'accord pour dire moi je prends celle-là moi je prends celle-là moi je prends celle-là je chope un de ces de ces ouvrages je le lis pendant une semaine et on se fait un petit débat entre nous voilà par zoom pour papoter et éventuellement si vous êtes d'accord à un moment donné on peut enregistrer de façon audio pour mettre le podcast ici pour que chacune espose qu'elle a aimé ou ce qu'elle a pas aimé ce qu'elle a découvert ou pas découvert voilà et si vous écoutez le podcast sur la déclaration des droits de la de la de la de la femme et de la citoyenne de mademoiselle olympe bah vous avez le droit de commenter et de m'envoyer un petit message aussi voilà donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast j'espère que vous avez découvert des choses ou que ça vous a rappelé des autres des jolies auteurs qui qu'elles étaient et qu'elles avaient connu et etc donc n'hésitez pas à les découvrir et surtout n'hésitez pas à m'en parler allez à plus tard et puis je vous laisse aussi pour la semaine prochaine je ne sais pas ce que c'est vous verrez bien voilà il ya toujours des podcasts toutes les semaines tous les mardis donc c'est comme ça déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 1791 olympe de gouge extrait préambule les mères les filles les soeurs représentant de la nation demandent d'être constitué en assemblée nationale considérant que l'ignorance l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inalienables et sacrés de la femme afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappel sans cesse les droits leurs droits et leurs devoirs afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparé avec le but de toute institution politique en soit plus respectée afin que les réclamations des citoyennes fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la constitution des bonnes mœurs et au bonheur de tous en conséquence le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne article 1er la femme née libre et demeure égale à l'homme en droit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune article 2 le but de toute association politique et la conservation des droits naturels et imprescriptible de la femme et de l'homme ces droits sont la liberté la propriété la sûreté et surtout la résistance à l'oppression article 3 le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme nul corps nuls individus ne peut exercer d'autorité qui n'en émanent expressément article 4 la liberté et la justice considère à rendre tout ce qui appartient à autrui ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui impose ces bornes doivent être reformé par réformer par les lois de la nature et de la raison article 5 les lois de la nature et de la raison défende toute action nuisible à la société tout ce qui n'est pas défendu par ses lois sage et divine ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas article 6 la loi doit être l'expression de la volonté générale toutes citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation elle doit être la même pour tous toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité place et emploi public selon leur capacité et sans aucune distinction de celle que leur vertu et leur talent article 7 nul femme n'est exempté elle est accusée arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse article 8 la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et également appliquée aux femmes article 9 toute femme étant déclaré coupable toute rigueur est exercée par la loi article 10 nul ne peut être inquiété pour ses opinions même fondamentales la femme a le droit de monter sur l'échafaud elle doit avoir également celui de monter à la tribune pourvu que ces manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi article 11 la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants toute citoyenne peut donc libre dire librement je suis mère d'un enfant qui vous appartient sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi article 12 la garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée article 13 pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration les contributions de la femme et de l'homme sont égales à part à toutes les corvées à toutes les tâches pénibles elle doit donc avoir de même part à la redistribution des places des emplois des charges des dignités et de l'industrie article 14 les citoyennes et citoyens ont le droit de contester par eux mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal non seulement dans la fortune mais encore dans l'administration publique et de déterminer la quotité l'assiette le recouvrement et la durée de l'impôt article 15 la masse des femmes colisée pour la contribution à celle des hommes à le droit de demander compte à tout agent public et de son administration article 16 toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assuré ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution la constitution est nulle et si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas opéré à sa rédaction d'article 17 les propriétés sont à tous les sexes eu réunis ou séparés elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique légalement constaté l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité postambule fan réveille toi le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers reconnaît tes droits le puissant empire de la nature n'est plus environnement et de préjugés de fanatisme de superstitions et de mensonges le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation l'homme esclave à multiplier ses forces a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers devenu libre il est devenu injuste envers sa compagne aux femmes femmes quand cesserait vous d'être aveugle quels sont les avantages que vous avez recueilli pendant la révolution un mépris plus marqué un dédain plus signalé dans les siècles des corruptions vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes votre empire est détruit que vous reste-t-il donc la conviction des injustices de l'homme la déréclamation de votre patrimoine fondée sur les sages décrets de la nature qu'auriez vous à redouter pour une si belle entreprise le bon mot du législateur des nances de cana craignez vous que les législateurs français correcteur de cette morale longtemps accroché aux branches de la politique mais qu'il n'est plus de saison ne vous répète femme qui est-il de commun entre vous et nous tous vous auriez à répondre s'ils s'obstinent dans leur faiblesse à mettre leurs inconséquences en contradiction avec leurs principes opposer courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité réunissez vous sous l'étendard de la philosophie déployez vous toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux non servi l'adorateur rampant à vos pieds mais fier de partager avec vous les trésors de l'être suprême quelles que soient les barrières que l'on vous oppose il est en votre pouvoir de les affranchir vous n'avez qu'à le vouloir passons maintenant à l'effroyable tableau que de ceux qui vous avez été dans la société que vous avez été dans la société et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes les femmes ont fait plus de mal que de bien la contrainte et la dissimulation était leur partage ce que la force leur a ravi la ruse leur a rendu elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme et leur plus irréprochable ne leur résisterait pas le poison le fer tout leur est soumis elle commande et aux crimes comme la vertu le gouvernement français surtout a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne et des femmes le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion ambassade commandement ministère présidence pontificat cardinala enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes frofane et sacré tout a été soumis à la culpabilité à l'ambition de ce secte autrefois maîtrisable et respecté et depuis la révolution respectable et méprisé olympe de couche déclaration de la femme aidez la citoyenne 1791